Salut les manchots ! Démontage et mise à niveau du PC portable Acer Swift 5 modèle SF51551T 76AE. Remplacement du disque dur. Là vous avez les références exactes de l'ordinateur. Pour démonter l'ordinateur j'ai acheté un jeu de tournevis de précision à 7 euros. Il vous faudra aussi un médiator. J'ai pris un disque dur SSD crucial de 500 gigas à 59 euros. M2 c'est le type de connecteur que vous allez trouver sur la carte mère. 22-80. 22 est la largeur du connecteur et 80 la longueur du SSD qui est de type NVMe. Pour démonter le disque dur il vous faudra un tournevis cruciforme de taille 3. Pour démonter l'ordinateur un tournevis Torx de taille 5. Vous aurez 12 vis Torx de taille 5 à démonter. Attention c'est parti ! Donc démontage. J'ai enlevé toutes les vis. Toutes les vis ont été démontées. Elles se trouvent ici. Et toutes les vis sont supprimées du PC. Maintenant pour l'ouvrir je vais utiliser un petit médiator qu'il faut glisser ici à l'arrière. Et vous allez entendre des petits crans. Là ici on sent qu'il y a une résistance. Vous voyez là je peux passer. Là il faut que je ressorte. Et là je peux aller un peu plus loin. Donc ici il y a un petit argot qu'il va falloir faire sauter. Ce n'est pas évident. Alors forcez pas trop. Allez-y doucement. Alors là il a sauté. Alors je vais passer au suivant qui doit être vers ici. Là on le sent. Il est ici. Alors tout à l'heure ça venait bien. Maintenant qu'on fait la vidéo ça marche quand même bien. Hop. Ici ça a sauté aussi. Hop. Le suivant. Alors il faut faire un petit basculement comme ça. Normalement ça vient. Ici c'est fait. Ici c'est fait. Ici c'est fait aussi. Ensuite on arrive dans l'angle. On essaye de choper. Là. Là on le voit. Ça s'est écarté un peu. Hop. Voilà. Ensuite il faut faire tout le tour. Le principe c'est de basculer comme ça. Et on finit par la voir. Alors faites-le avec quelque chose en plastique. Pas un tournevis. Sinon vous pouvez avoir des dégâts. On va attaquer l'autre côté maintenant. Hop. Là c'est fait. Maintenant ici. Voilà. Après. Je pense qu'on va pouvoir soulever tranquillement. Alors vous glissez encore là. Et voilà. On bascule. Là aussi on bascule. Voilà. Maintenant nous allons voir ce que nous avons à l'intérieur. Alors ici. Ça c'est le capot. Et à l'intérieur de l'ordinateur. Voilà ce que nous avons. Alors j'espère que je vais commander ce qu'il me faut. C'est ce que nous allons voir assez rapidement. Alors ici nous avons la batterie. Qu'il est possible de remplacer. Là nous avons le ventilateur du processeur. Qui ventile sur l'arrière en fin de compte. Au niveau de l'écran. Ici c'est la carte mère. Avec le processeur qui se trouve ici. Et là sous le médiateur. Nous avons le disque dur du système. Qui est le SkinX. Alors il est directement soudé sur la carte mère. C'est un disque dur SSD 256. Et là par contre. J'ai un autre disque dur. Ça c'est le disque dur de Data. Qui lui est un Kingston. Et que je vais pouvoir démonter. Parce que c'est un modèle M2. Donc qui fait aussi 256 gigabits. Je vais le remplacer par un crucial de 500 gigabits. Alors attention. Il suffit de démonter la vis qui se trouve ici. Et de sortir le disque dur. Pour mettre l'autre à la place. Alors je prends un cruciforme de taille 3. Et je démonte ici la vis. Pour pouvoir sortir le disque dur. Ensuite. Il suffit de. Glisser les doigts. Et essayer de sortir le disque dur. Qui doit venir. Voilà. Il est sorti. Je le mets de côté. C'est celui-là que je vais mettre dans le PC. Gamer. L'autre disque dur. Qui est dans cette petite pochette. Alors de toute façon. Il y a une encoche. Il suffit de le glisser au même endroit. On voit que l'encoche est ici. Normalement. Je pense que c'est pas dans ce sens là. Donc ça va être dans ce sens-ci qu'on va installer la mémoire. Alors attention aux petits fils qui sont autour. Alors il ne faut pas avoir la tremblotte. Vous mettez à plat. Et vous poussez. Voilà. Ça s'est enclenché. Vous reprenez la vis pour le blocage. Vous faites juste un blocage. Un petit quart de tour. Pas trop forcer sur la vis. Hop. Et voilà. Ça ne bougera plus. Et voilà. Maintenant il suffit de remonter. Alors. Pour l'instant. Je vais juste faire les essais. Comme ça. A vide. Sans tout remonter. Juste mettre le capot. Et faire des tests. Juste comme ça. Comment j'ai fait pour savoir quel disque dur mettre dans mon ordinateur ? Et bien c'est très simple. J'ai appelé mon banquier. Et il m'a conseillé de ne pas faire de folie. Ensuite je suis tombé sur le site de crucial.fr. Vous cliquez ici. Crucial.fr Et là vous avez obtenu plus de puissance. Alors il est possible de lancer un scan. Le problème c'est qu'il faut avoir un ordinateur sous Windows. Car il va lancer un logiciel .exe que vous allez pouvoir télécharger. Crucial.scan.exe Donc je n'ai pas lancé cette procédure. Il est possible de sélectionner un ordinateur avec le menu qui se trouve ici. Mais je n'ai pas trouvé ce menu très pratique. Je vous conseille de cliquer ici sur mise à niveau par appareil. Ensuite vous allez pouvoir choisir le modèle d'ordinateur que vous avez. Ici c'est un Acer. Dans la liste des Acer, c'est un Acer Swift. Donc là j'ai trouvé un Aspire Swift. Ensuite dans la liste j'ai trouvé mon ordinateur qui se trouve tout en bas. C'est le SF-515-51T. Ensuite vous descendez tout en bas dans la liste qui vous est présentée. Et là vous avez une liste de disques durs disponibles. Alors si je prends l'exemple du P5 qui est le haut de gamme. Bon là mon banquier m'a dit non. Ensuite dans les P5. Donc là c'est toujours pareil. Le banquier il ne veut pas. Ensuite je suis tombé sur les Crucial P2. Là le 2 Tera c'est pareil. On oublie. Ensuite je suis tombé sur le 500 Go. Et là ça passait mieux. Ensuite il existe aussi des P1. Donc là le débit sera un petit peu moins rapide que sur les P2. Je vous laisserai rechercher sur internet les différences entre les disques durs. Ensuite j'ai fait OUCHET. Là je suis tombé sur le site de Amazon. Et c'est parti. Je l'ai trouvé à 59 euros sur Amazon. Voilà la procédure que j'ai trouvé pour trouver rapidement un disque dur compatible avec mon ordinateur. Un autre site que j'ai trouvé intéressant c'est le User Benchmark. Que j'ai trouvé par hasard. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Dans le moteur de recherche il suffit de taper la référence de votre ordinateur SF51551T. Et là il va trouver votre modèle. Là j'ai le modèle Swift SF515. Et là j'ai toutes les pièces utilisées sur les modèles Acer Swift SF515. Donc les CPU, la carte graphique et le type de disque dur utilisé sur ce modèle. Compactible Component. Ensuite je suis tombé sur le Crucial qui est ici. Le P2 NVMe qui fait justement 500 gigas. J'ai cliqué dessus. Et là j'ai la référence exacte du disque dur de Crucial. Ce site m'a permis de confirmer que ce modèle est compatible avec mon ordinateur. Pour plus de précision je vais vous donner la situation de départ. Pour cela je vais lancer le logiciel disque. Alors le SkinX de 256 gigas c'est mon disque dur système. C'est là où j'ai installé Ubuntu 20.04 qui me sert à faire les démonstrations. Là je vais aller dans le haut, dans mon dossier utilisateur Michael. Donc là c'est mon disque dur système de Ubuntu 20.04. Alors sur ce disque dur j'ai aussi un Windows. C'est le Windows 10 qui est bien sûr au format NTFS. Et à gauche ici c'est la partition EFI. Donc ce disque dur il est soudé sur la carte mère. C'est ce que j'ai découvert en démontant le portable. Là c'est mon disque dur Kingston avec une Ubuntu, une Kubuntu et mon disque de data. C'est là où je stocke mes données. Mes images ISO que je télécharge bien sûr pour faire les démonstrations. Mes machines virtuelles c'est là où sont testées les distributions dans une machine virtuelle. Mais ce disque dur commençait à manquer d'espace pour faire des tests de distribution en dur. Là je fais un test de performance du disque dur qui est à 1520 MHz par seconde. Le disque KINIX qui lui est soudé sur la carte mère, que je ne pourrais donc pas démonter, il était à 1620. Il est toujours à 1620. C'est juste avant le démontage de l'ordinateur que j'ai fait ces tests. Alors je redémarre l'ordinateur et je vais aller sur le BIOS UEFI. Une fois sur le BIOS je valide. Et là nous allons voir si le disque est reconnu. Donc là on le voit, il est présent ici. C'est le CT500P2SSD8. Ça c'est le disque système de KINIX. Où j'ai Ubuntu, c'est le système qui est installé là. Et sur l'autre je vais pouvoir installer mes datas. Alors ensuite, dans les boots bien sûr. Donc je n'ai plus que Ubuntu 2 disponible et Windows qui sont sur le disque système. Donc je vais pouvoir redémarrer et je vais pouvoir le formater tranquillement. Alors, ici nous avons le boot de démarrage. Et comme on peut le voir, Ubuntu est présent. Il est présent parce qu'il est sur le disque dur avec Windows. Donc sur le disque dur NVMe1. Par contre on voit toujours le Ubuntu 21 qui est présent ici sur le NVMe0. Que lui j'ai remplacé, que je viens de mettre un 500Go qui est vierge. Mais il est toujours présent parce que dans le GRUB, on a toujours les entrées qui sont présentes sur la version Ubuntu qui est ici. Et qui est le disque NVMe1. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours présents. Et si je valide Ubuntu 21.04, ça ne va pas fonctionner. On peut le valider d'ailleurs. Vous allez voir, hop, GRUB erreur. Il ne va pas trouver le système. Donc on démarre bien sur le disque qui est NVMe1. Nous avons Ubuntu avec le GRUB de Ubuntu. Mais ça ne fonctionne pas. Je valide donc Ubuntu. Et vous allez voir que ça va fonctionner. Donc j'ai démarré Ubuntu. C'est Ubuntu qui démarre. Le mot de passe qui va bien. Et voilà. Donc Ubuntu fonctionne. Ensuite, je vais enregistrer la vidéo directement avec le PC. Alors maintenant que l'ordinateur est redémarré, je vais lancer le logiciel Gepartel et regarder le disque dur. Alors le logiciel Gepartel a trouvé le disque dur. C'est celui-ci qui fait 500 gigas. Donc qui est bien le NVMe0 ici. Le NVMe1, c'est ma partition système avec Ubuntu, Windows ici et la partition Wi-Fi qui se trouve ici. Donc le disque dur de 500 gigas qui est le crucial, il va falloir le préparer. Et pour cela, il faut aller dans Affichage, Informations sur le périphérique. Et là, vous allez le voir, il n'y a pas de table de partition. La table de partition est non reconnue. C'est normal, c'est un disque vierge. C'est bien le CT500P2SSD8. Alors, la première chose à faire sur un disque vierge comme celui-ci, c'est de créer une table de partition. Pour cela, il faut aller dans Périphérie, créer une table de partition. Et là, vous allez choisir votre type de table de partition. Alors, sur les nouveaux ordinateurs, la table de partition, ça sera du GPT pour avoir de l'UFI. MS-DOS, c'était sur les anciens disques durs. On faisait du MS-DOS avec des anciens ordinateurs. Maintenant, ce sera plutôt du GPT. Donc, je fais Appliquer pour créer la table de partition. Et voilà, c'est appliqué automatiquement. La table de partition, vous le voyez ici à gauche, la table de partition a été créée. Maintenant que la table de partition GPT a été créée, je vais pouvoir fermer le logiciel Gepartel. Car je ne vais pas utiliser ce logiciel pour formater les disques datants. Sinon, je n'aurai pas les droits d'écriture sur le disque. Je ferme le logiciel Gepartel. Ensuite, je vais lancer le logiciel disque. Le disque de 500 Go est ici. Et je vais créer une partition. Créer une partition dans l'espace non alloué. Et là, je vais créer une partition de 200 Go. Je peux jouer avec le curseur ici ou mettre directement des chiffres ici. 200 Go et je fais Suivant. Là, je vais mettre le nom de volume et je vais mettre Datant. Ici, je laisse cocher Disque interne à utiliser avec les systèmes Linux uniquement. Et le disque sera formaté au format UX-T4. Je fais Créer. Ensuite, il suffit de patienter. Le disque va être formaté au format EX-T4. Avec un nom de volume Data. Voilà. La procédure prend quelques secondes. Il faut juste être un petit peu patient. Ce qu'il est possible de faire, c'est de tester le débit de mon nouveau disque dur. Je vais faire les tests de performance. Et voilà. Là, les performances sont meilleures que l'ancien disque dur. 3360 MHz par seconde. Au lieu des 1520 sur mon ancien disque dur. Nous allons maintenant réaliser un montage automatique de la partition Data. Pour cela, je vais vous montrer le principe et comment ça se réalise. Je vais dans mon explorateur de fichiers et je vais aller dans Autres emplacements. Là, je clique sur Ordinateur et vous aurez un dossier qui se nomme ETC. Dans ce dossier ETC, vous avez un fichier qui se nomme FSTAB. Le FSTAB, c'est lui qui lance les disques au démarrage. Là, c'est mon disque système qui est lancé au démarrage. Là, c'est mon disque Synology qui est lancé automatiquement aussi au démarrage. Et là, j'ai ajouté un commentaire. Pour ajouter un commentaire, il suffit de mettre un dièse et d'écrire le commentaire qui vous intéresse. Là, j'ai marqué Montage automatique disque Data. Et vous allez voir que ce fichier va être modifié avec la procédure que nous allons lancer. Je ferme le fichier. Je suis en lecture seule pour l'instant. Je ne peux pas le modifier. Je ferme le fichier. Et je vais lancer la procédure. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans l'engrenage qui se trouve ici. Et là, vous faites modifier les options de montage. Ensuite, je vais décocher l'option qui se trouve ici. Et je vais pouvoir modifier mes points de montage. Ici, je ne vais pas laisser le numéro qui s'affiche ici. Sinon, c'est ce numéro qui me sera présenté ici dans l'explorateur de fichiers. Là, je vais mettre Data. Ensuite, je fais Valider. Je valide mon mot de passe. Car il va modifier le fichier FSTAB. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le fichier FSTAB est ici. Et comme vous pouvez le voir, une ligne a été rajoutée. Qui va monter automatiquement le numéro qu'on a vu tout à l'heure. Et qui va le transformer en nom Data. Donc, c'est le nom Data qui sera affiché dans l'explorateur de fichiers ici. Et voilà comment faire un montage automatique rapidement avec le logiciel disque. Et comme vous voyez, maintenant, il y a une étoile sur le disque Data. Alors, vous allez pouvoir fermer le logiciel disque. Et ce que j'ai besoin de faire aussi, c'est de modifier mon GRUB. Car le GRUB que nous avons vu tout à l'heure, celui-ci, que je vous présente, n'est pas mis à jour. Pour cela, pour faire la mise à jour du GRUB, je vais aller sur mon site Internet et dans Checklist. Et là, tout en bas, j'ai des infos qui vous permettent de faire la modification. Il suffit de lancer la commande sudo update GRUB. Je copie la commande, j'ouvre un terminal, je colle ma commande, je valide mon mot de passe. Et là, il va mettre à jour les entrées du GRUB. Voilà, mon GRUB a été mis à jour. Après la mise à jour du GRUB, voici mon nouveau bout de démarrage. Là, c'est Ubuntu 20.04. Ici, ce sont les options avancées. Il est possible de rentrer dans les options avancées, c'est pour démarrer sur des anciens noyaux de Linux. Il est possible de démarrer sur une ancienne version. Si vous avez un souci de pilote ou de démarrage d'Ubuntu, il est possible de démarrer sur un ancien noyau. Si après une mise à jour, ça ne fonctionne pas bien. Ensuite, pour revenir en arrière, il suffit de faire Escape. Ici, c'est Windows, c'est Windows 10. Et là, c'est un accès pour aller dans le BIOS. Et voilà comment a réagi le GRUB suite à la manip de sudo update GRUB. Je démarre Ubuntu. Le montage automatique a été effectué et le GRUB a été mis à jour. Ce qu'il est possible de faire ensuite, c'est d'aller dans Autre emplacement. Et là, j'ai mon disque Data. Et comme vous le voyez à droite, ici, il est déjà monté. Donc là, je n'ai que l'option Démonter. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller dans le dossier Data. Là, comme vous pouvez le voir, je peux créer des nouveaux dossiers. De faire un clic droit sur le menu qui est tout en haut. Et de l'ajouter au signé. Voilà. Maintenant, il sera disponible en raccourci directement ici. Ensuite, il est possible de l'enlever si cela vous dérange. Alors, le remplacement du disque dur a été un petit peu précipité. Car mon fils a commandé un nouvel ordinateur sur Material.net. Ce sera le sujet des prochaines vidéos. Alors, c'est un PC2 Gamer avec une GeForce RTX 3070 Ti. Et un processeur qui est à l'intérieur. C'est un AMD Ryza 1 5600. Avec un SSD NVMe de 1TB PCIe 4.0. Donc, c'est aussi un disque dur M.2. Et on aura de la mémoire de 16 Go de DDR4. Donc, je vais récupérer le disque dur M.2 de 256 Go. Pour le mettre dans sa tour. De façon à pouvoir installer Ubuntu sur un deuxième disque dur. Et nous aurons deux solutions de démarrage sur l'ordinateur en cas de souci. Car je ne sais pas si je vais pouvoir installer Ubuntu sur ce type d'ordinateur. On verra bien ce que cela va donner. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous dis tout à l'heure et à bientôt.